Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce 56ème épisode du Guitar Vlog consacré aujourd'hui aux modes issus de la gamme Mineur Harmonie Donc on a vu les modes issus de la gamme majeure avec les 7 modes en détail On a vu les modes issus de la gamme Mineur Mélodique avec les 7 modes en détail Et là, première vidéo des 8 vidéos qui aura pour décrire tous les modes issus de cette gamme Mineur Harmonie Cette gamme Mineur Harmonie, pour chaque mode vous aurez la miniature qui s'affiche ici La particularité de cette gamme Mineur, c'est comme une gamme Mineur traditionnelle, basique avec une 6e Mineur, mais avec la 7ème majeure Donc la particularité de cette gamme, ce sera le fait qu'elle ait cette 7ème majeure et cette 6e Mineur Donc je vous la fais écouter, voilà, beaucoup trouvent qu'elle a une connotation orientale Euh... Bon, oui, effectivement, mais bon, moi je trouve qu'elle a surtout une... Enfin, une connotation classique, enfin, musique classique Donc je vous fais écouter la gamme Donc je ramènerai tout aujourd'hui par rapport à cette gamme de Do Mineur Harmonie Donc chaque mode issu de la gamme de Do Mineur Harmonie Fondamental, grosse basse en Do pour bien que vous entendiez la basse, c'est très important Donc fondamental, Do Seconde, Ré Thierce Mineur, Mi Bémol Quarte Juste, Fa Quinte Juste, Sol Sixte Mineur, La Bémol Septième majeure, Si Do Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok ? Donc voilà Donc le premier mode issu de cette gamme de mineur harmonique C'est le mode mineur harmonique Donc fondamental Do Seconde juste Ré Thierce mineur Mi Bémol Fa Quarte juste Sol Quinte juste La Bémol Sixte mineur Si Septième majeure Et Do Donc je verrai On verra ensemble dans la semaine qui vient Donc chaque mode avec les accords sur lesquels on peut jouer etc Donc sachant qu'après dans une grille d'improvisation c'est un peu au choix de l'improvisateur De colorer comme il l'a envie avec chaque mode donc vous pouvez vous en rendre compte Là on est au 21ème enfin on commence la série la troisième série de sept en fait mode Il y aura encore le majeur harmonique et des modes il y en a à profusion Donc certains qui sont plus utilisés que d'autres Certains qui sont plus difficiles je dirais à utiliser selon le contexte Il est évident que si vous êtes en train de jouer un morceau de Oasis par exemple Ou de pop musique vous aurez peut-être du mal à utiliser le super locrien Donc ça après c'est voilà c'est au choix Notamment je pense que ça s'adresse plutôt à des gens aussi qui font de la fusion du jazz Ou de la composition qui vous empêche de composer une chanson pop avec le mineur harmonique Ou mélodique etc ça c'est à vous de voir quoi Voilà donc deuxième mode issu le mode alors le mode issu du deuxième degré de ce gamme mineur harmonique de Do C'est Ré donc Ré locrien Bécart 6 Alors moi je mets Sixte Majeur parce que en fait j'arrive pas à faire le signe Bécart Sur l'ordinateur enfin sur le Photoshop et compagnie Donc c'est le locrien mais avec une Sixte Majeur Donc on part de Ré puisque je vous le rappelle on est en Do mineur harmonique Donc Ré Donc Ré fondamental Seconde diminuée I bémol Fa tierce mineur Sol quarte juste Quinte bémol La bémol D'accord Sixte Majeur Si Et septième mineur Do Ré fondamental Du mode Locrien Sixte Majeur Ou Locrien Majeur 6 Non enfin non ce sera Locrien avec une Sixte Majeur La bémol Do Ré fondamental Abonnez-vous ! Ok ? Donc mode que je n'ai... Pour être froid avec vous, je crois que je ne l'ai jamais utilisé une seule fois de ma vie sur un accord mineur 7b5 Donc l'accord caractéristique ce sera mineur 7b5 ou demi diminué au choix Mais notamment avec les impros que je fais avec la guitare, du coup ça me permettra de le travailler et de mieux l'entendre Voilà, donc l'aucrien bécart 6 ou l'aucrien avec une sixte majeure Voilà, d'accord ? Alors la suite, donc mode issu du 3ème degré bémol ou bémol 3 degré, du degré bémol 3 comme vous voulez Ce sera le ionien diès 5 qui n'est ni plus ni moins qu'une gamme majeure avec la quinte augmentée cette fois Donc à partir de mi bémol, donc je vous rappelle on est en do mineur harmonique Et on sort les modes de la tonalité de do mineur harmonique Donc je pars du mi bémol pour le degré bémol 3 D'accord ? Ok, je refais Donc mi bémol fondamental, fa seconde juste, sol tierce majeure, la bémol quarte juste, si quinte augmentée, do donc sixte majeure, ré septième majeure et mi bémol fondamental Sur un accord majeure sept augmentée là, ou augmentée ici Ok ? Donc moi je l'utilise de temps en temps, même dans un contexte tonal, voilà Moi ça m'arrive souvent d'utiliser la quinte augmentée dans mes impros, donc voilà Donc maintenant le mode du 4ème degré, donc qui est assez employé, enfin qui est assez employé moins que les modes bien sûr issus de la gamme majeure Mais je l'ai déjà entendu et relevé dans plusieurs improvisations, notamment dans du jazz rock J'ai dans la tête là un morceau d'Alan Holswert Dont je ne me souviens plus le nom, enfin bon bref, Alan de toute façon il mélange tout Donc en partant de fa nous sommes en do mineur harmonique, le 4ème degré de la gamme de do mineur harmonique c'est fa, d'accord ? Je pars de fa et j'obtiens le mode donc dorien dièse 4 Donc fondamentale fa, seconde juste sol, tierce mineure la bémol, quarte augmentée si, donc quinte juste do, sixte majeur ré et septième mineure mi bémol et je reviens sur le fa Sous-titrage MFP. Sur un accord barré en mineur 7, mineur tout court D'accord ? De toute façon dans les 7 vidéos qui suivent on verra chaque mode en détail 5ème mode, issu du 5ème degré de la gamme de mineur harmonique Donc c'est le phrygien majeur qui est très très employé, donc sur un accord de dominante Donc très employé dans plusieurs styles de musique, notamment dans le classique ou le jazz, etc. Très employé, donc en partant de sol puisque nous sommes en do mineur harmonique, le 5ème degré est sol Je pars de sol, donc j'obtiens, donc sol fondamental, la bémol seconde diminuée, tierce majeure si, quarte juste do, ré qui est la quinte juste, mi bémol la sixte mineure, fa septième mineure et sol Sur un accord septième Donc le mode issu du 6ème degré De la gamme mineur harmonique, ce sera le lydien Dièse 2 Donc lydien dièse 2 Donc une seconde augmentée C'est comme le mode lydien, donc avec la carte augmentée Mais avec une seconde augmentée Donc ça nous donne si vous voulez Une ambiguïté puisque En fait la seconde augmentée C'est comme une tierce mineure D'accord ? Donc on aura Seconde augmentée, l'équivalent de la tierce mineure Et la tierce majeure dans le mode Donc à partir de la bémol qui est le 6ème degré Enfin, le 6ème degré bémol de la gamme de do mineur harmonique Donc la bémol fondamentale du mode Si, la seconde augmentée Do, la tierce majeure Donc écoutez ce que ça nous donne déjà le début La carte augmentée Là on l'entend bien Quinte juste, mi bémol Sixte majeure, fa Et sol, 7ème majeure Et la bémol fondamentale Je vous fais écouter Voilà, cet accord C'est l'accord que je trouve très très intéressant Donc la bémol majeure 7 Avec, en fait, cette seconde augmentée Je vous fais écouter Donc, la bémol majeure 7 Avec la seconde augmentée Est-ce que je peux le faire d'une façon un peu plus... Donc là, par exemple, vous entendez bien l'accord de majeure 7 Et là, je mets la seconde augmentée L'entend à la fin du monde Et là, il va y en a faire du monde Il va y en a faire du monde Y ça se cramera Et là, je ti guts Que apparaille mode très intéressant je trouve vraiment super intéressant et donc le dernier mode issu de cette gamme mineure harmonique issu du 7ème degré c'est en fait c'est un peu comme le super locrien si vous voulez toutes les notes sont altérées sont diminuées comme vous le voyez dans la sauf la 7ème qui est double bémol d'accord donc ça nous fait on est en si sur la gamme de do mineure harmonique d'accord je pars du si si fondamental ok donc do seconde diminuée ré tierce mineure mi bémol quarte diminuée fa quinte diminuée sol sixte mineur et là j'ai le la bémol qui est double 7ème double bémol et si fondamental je vous le rejoue donc c'est vrai que moi par exemple c'est un mode que j'utilise très peu donc le nom c'est altéré double bémol 7 voilà c'est un peu comme le super locrien tous les degrés sont diminués sauf le deuxième qui est deux fois diminué donc double bémol 7 ok donc voilà dans les 7 prochaines vidéos on va voir chacun de ces modes en détail avec les accords sur lesquels on peut jouer on va les chanter comme d'habitude pour essayer de bien bien les entendre avec cette tierce mineure en fait c'est un écart de tierce mineure qui se balade à l'intérieur en fait des modes voilà donc tierce mineure ça veut dire 3 demi-tons quand par exemple vous faites de la bémol à si il y a une tierce mineure ok donc voilà on va essayer de bien les entendre de les jouer sur la grade ça va pas être évident dans la haut ici je vous mettrai en fait les suggestions avec les positions de gamme mineure harmonique l'harmonisation de la gamme mineure harmonique et tout ce qu'on a vu dans le vlog jusqu'à présent en fait pour essayer de développer d'enrichir son jeu donc là aujourd'hui j'ai fait que sur le piano parce que le but c'est d'expliquer en fait ces modes issus de la gamme mineure harmonique comme je vous le dis souvent et après de considérer donc ça c'est leur origine et après considérer chaque mode comme une entité à part entière et pas se rattacher à la tonalité générale voilà c'est moi c'est mon concept qui n'est pas que le mien d'accord il appartient plein d'autres gens du moins c'est celui que j'utilise et voilà et on va essayer de bosser là dessus les gars ça va ça va le faire grave voilà voilà donc que dire de plus encore merci merci ça y est vous êtes 201 nouveaux abonnés depuis le lancement du guitar vlog donc en presque deux mois là ça fait presque deux mois que je fais une vidéo par jour donc j'ai envie de bon pour ceux qui m'ont demandé la gamme ton par ton etc et les utilisations on verra tout ça après j'ai envie de finir ce chapitre déjà pour moi parce que c'est aussi pour mon travail personnel après faire un peu des backing tracks aussi pour que tout le monde puisse s'entraîner moi le premier et puis après je verrai gamme ton par ton et tout et après des concepts un peu de rythme j'ai réussi à choper donc un musicologue et un neurochirurgien spécialiste des effets de la musique sur le cerveau donc pour des vlogs je vais faire des interviews donc j'espère que ça va être un bon art quoi donc pour bien préparer l'interview moi je suis obligé de me documenter avec beaucoup de sources etc pour pas arriver de but en blanc et poser un peu des questions pertinentes et notamment je remercie Claudio qui m'a fait part d'un super bouquin donc il y a des nouvelles des modes mais on soupçonne même pas l'existence voilà c'est incroyable incroyable voilà bah écoutez les gars je vous dis à demain bossez bien et puis encore merci merci beaucoup pour votre soutien ça me fait vraiment chaud au coeur je vous dis à demain pour le 57ème épisode et on commence à voir la gamme minor harmonique en détail bye les gars ciao bossez bien je vous dis à demain pour le 57ème épisode je vous dis à demain pour le 57ème épisode je vous dis à demain pour le 57ème épisode je vous dis à demain pour le 57ème épisode